On s'est laissé dire qu'il y avait un champion d'Europe dans cette salle. Oui, il faut le trouver, c'est le jeu. Oui, il n'y a pas son nom. Ils ont tous le nom sous flux. De quel tu penses qu'il joue mieux ? A vue de nez, il a perdu un mois, mais je pense que c'est le monsieur là-bas. Exactement. Il faut le dire, il faut difficilement faire beaucoup mieux. Il y a deux en finale, un titre depuis 40 ans. Donc il faut difficilement dire que ce n'est pas un succès. Ça fait depuis secrétin ? Secrétin en 76. Très exactement 40. Donc le nom secrétin qui est sur toutes les tables de ping-pong du monde, c'est vraiment quelqu'un ? C'est vraiment quelqu'un, oui, c'est quelqu'un. C'est un grand monsieur. Et alors sur quoi ça s'est joué ? Parce que c'était une finale entre Français, entre Simon Gozzi qui s'entraînait ici avant. Qui vient faire les stages de prépa avant les Europe. Il était là toute la semaine avant les Europe. Qui veut faire les stages avec nous. Mais qui s'entraînait en Allemagne trois quarts de l'année. Et Manu qui s'entraînait toute l'année. Et ça s'est joué sur quoi c'est tout là ? C'est compliqué à dire. C'est surtout dans leur tête. Après c'était de la particularité, c'est qu'ils ne sont jamais joués en vrai compétition. C'était incroyable. Malgré que je peux être France etc. Donc c'était très heureux que j'ai une petite découverte pour les deux. Et après c'était serré pendant 3 sets. Ça a un petit peu tourné en faveur de Manu. Et puis après il s'est relâché. Et puis on peut dire qu'on attendait Simon peut-être en finale. On n'attendait pas du tout Manu. Donc voilà peut-être le fait d'être un outsider. De venir un peu comme ça. D'être plus relâché que Simon. Qui lui déjà... Il y a beaucoup d'attente sur lui. Il y a beaucoup d'attente. Voilà, ça tournait en faveur de Manu. Et après des JO qui ont été un petit peu mi-figue mi-raisin. On peut le dire aussi. Il faut le dire quand on sait bien. Il faut le dire quand c'est moins bien. Comment on fait pour se re-préparer pour des championnats comme ça ? Parce que c'est un sport hyper répétitif. Voilà. Dans l'entraînement. En tout cas pour Manu c'était vraiment dur de repartir. Parce qu'il a quand même 28 ans. Il sait que voilà c'est pas facile. C'était l'objectif entre guillemets de sa vie des JO. Donc voilà ça a été assez dur pour lui de repartir. Il a mis un petit peu de temps. Au moins 3-4 semaines à vraiment se remettre dedans. C'était vraiment dur. Et puis 2-3 semaines avant les Europe. Sur la mesure il est reparti. Il est reparti. Et ça s'est bien passé. Après il a eu un enfant aussi. Je pense que ça le permet. Ça aide à relativiser un peu les échecs. Quand on rentre chez soi il n'y a pas de coping. Il faut s'occuper du gamin etc. Donc après il est reparti. Et puis c'est bien parti. Bon après c'est quelqu'un qui a quand même déjà battu les meilleurs mondes de Manu. C'est quelqu'un de très dangereux. Mais qui n'avait jamais réussi à être vraiment régulier sur toute une compétition. Et là il a réussi à mettre tous les ingrédients pour être régulier. Et puis ça s'est enchaîné, enchaîné, enchaîné. Et puis il a fini par cet exploit magnifique de gagner. L'entraînement là, au Denis de Tavre, en France, on a l'impression que vous vous entraînez tout le temps. Là les Europes viennent de finir. Oui. Vous venez, 3 séances par jour, c'est énormément de plus. 2 séances, un petit peu 3 des fois le matin. On rajoute. Mais après ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait c'est un sport répétitif, donc d'habileté. Donc plus on répète, plus on est habile, mieux c'est. Et si on s'arrête longtemps, on perd assez vite. C'est pas comme le vélo, ça revient pas tout de suite. Il y a toujours un petit peu de temps. Donc plus longtemps on s'arrête, plus on perd du temps à revenir. Donc c'est vrai que c'est un sport où on répète beaucoup, on joue beaucoup. Et puis Manu par exemple, et puis on a un calendrier assez démentiel. Parce que quand on te ferme au tennis, c'est beaucoup les compètes individuelles qui comptent. Nous, c'est les clubs qui payent beaucoup les joueurs. D'accord. Donc Manu par exemple, elle finit les Europes dimanche son titre. Mardi matin, il est parti au Danemark. Et mercredi soir, il joue au Danemark en Ligue des Champions avec son club. D'accord. Donc vous voyez, et là il est revenu s'entraîner. Et puis mardi, il rejoue. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a Ligue des Champions pour les clubs, championnats de France. Et puis toutes les compètes individuelles. Les chopards de rap, les chopards du monde. Donc c'est un sport où il y a beaucoup de compètes. On essaye de faire un calendrier où il y a des périodes, grosses périodes pour s'entraîner. Mais dans l'année, ils n'arrêtent pas quoi. Et en plus parce que ça se joue au ranking mondial. Donc il faut gagner des matchs pour essayer d'être bien classé. C'est assez, voilà. C'est comme au tennis en simple. C'est le ranking. Tu as essayé de vous dérober quelque chose. Il est très actif dans le tennis état. Donc oui, il faut avoir un bon ranking. Mais en même temps, il faut que les compétitions de clubs… On va se décaler un peu. Il faut que les compétitions de clubs… Et bien, ils sont importants pour les clubs. Mais ça ne fait pas partie du ranking. Mais c'est des clubs qui payent les joueurs. Donc voilà, il faut jouer sur beaucoup de tableaux. Donc c'est très difficile de jouer sur le calendrier. D'avoir des plages en feu de lunettes pour s'entraîner. C'est un peu ce que l'avantage des pays asiatiques. C'est qu'ils ont un championnat très court, de 2-3 mois. Et le reste du temps, ils peuvent s'entraîner et faire les compétitions d'apparition. Après nous, comme au foot, c'est toute l'année. Les pari-équipe, tous les grosses compétitions. Et après, pour trouver des périodes qu'on s'entraîne, c'est toute la traite. Et donc là, l'entraînement, il consiste en quoi ? Alors, l'entraînement, ce que vous voyez, c'est des exercices un peu de base. Pour répéter un peu les gammes. Après, on va passer avec ce qu'on appelle des services et des remises. Et trois fois par semaine, derrière, on a physique. Alors c'est quoi l'entraînement physique ? Ah bah... En fait, quand on voit ça, on voit la qualité, la force, la vitesse et beaucoup de coordination. On ne croit pas comme ça, mais il y a beaucoup de coordination à travailler. Parce qu'il faut relier l'omba du corps avec les jambes avec les bras. Ce n'est pas trop facile. Et aussi, beaucoup de force, de vitesse. Parce que, mine de rien, pour envoyer comme ça, il y a quand même assez de force de coordination. Parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas forcément compte. Non, on ne se rend pas compte. Bien sûr. Si dire, il y a trois séances physiques. On voit, c'est en physique minimum. Minimum. Donc cardio, force... Beaucoup plus de... Moins de cardio parce que c'est très très rapide. En plus, c'est de la vitesse, du 15-15, des choses... Voilà, moins, pas de low footing, des choses comme ça. Pas trop, juste de la récupération en temps. Voilà, plus de fractionnés. Et beaucoup de force, vitesse, explosivité. Vous voyez, c'est un sport exclusif. Il faut être capable de gikler rapidement, réagir vite. Donc on est beaucoup là-dessus. D'accord. On a deux préparateurs physiques qui préparent. Et puis on a aussi des jeunes, des plus vieux, donc ils n'ont pas forcément le même travail physique à faire. Voilà, les plus jeunes, c'est plus vraiment global. Pour l'instant, c'est pour éviter les blessures, qui supportent les chars d'entrales gros. Et puis les seniors, là, c'est... On passe sur du spécifique un peu par rapport à chacun. Et là, donc là, c'est un exercice de jeu de jante, c'est ça ? Alors, pour l'autre. Bien sûr que quand il y en a un qui le fait, l'autre par contre, c'est ce qu'on appelle en contre-initiative. Il aide l'autre à se déplacer, c'est de la coopération un peu. Alors que quand on va passer au service remise, c'est l'un contre l'autre. L'autre but, c'est de marquer le point. Là, il y en a un qui est dans la coopération pour faire bouger l'autre, pour l'aider à travailler ses gammes. Et en l'inverse, voilà, chacun fait 10 minutes de gammes comme ça pour commencer. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes universités pour tout le monde, mais ça se passe à l'espoir de près toujours comme ça. Vous voyez, l'autre qui rencontre l'initiative et l'autre qui travaille ses jambes, ses gammes. Et il me semble que le coup, voilà, de ce que j'ai plus content des pouvoirs de la nuit, c'est le couloir. Oui, on peut dire que c'est l'un des meilleurs au monde en couloir. Des grosses qualités physiques, de percussions, de qualité en couloir. Donc, tout son jeu orienté vers le couloir. Voilà, c'est un peu comme au tennis, c'est un gros serveur. Alors, nous, les gros serveurs, ce n'est pas forcément la puissance, la force. Nous, les gros serveurs, c'est ce qu'on appelle l'effet, la variation. Il a un très, très bon service qui est très, très dur à lire. Donc, souvent, les autres remettent ce qu'on appelle moyennement. Et derrière, avec la qualité de ses jambes, son jeu de jambes et tout ça, et son coup droit, il arrive tout le temps à jouer fort. Et après, il est très, très dur à abattre. Voilà. Et à partir du moment où il est sur son coup droit, c'est très, très dur sans sortir. Et son revers, il devrait travailler quand même. Comment on peut travailler un revers ? Il travaille ses gammes. Alors, l'objectif, quand on a un joueur qui est très, très fort comme ça en couloir, L'objectif, ce n'est pas d'avoir un revers contre l'accord. C'est un revers qui vous permet, si ça vient dans le revers, de ne pas faire la faute, et de pouvoir avoir une balle pour prendre le tour. D'assurer un revers. Voilà. En gros, entre guillemets. Voilà. En simplicité, c'est ça. C'est d'assurer un revers et être capable d'avoir un revers assez solide pour ne pas faire la faute, pour obliger l'adversaire à changer, ou lui, pour avoir une balle de qualité, pour justement, ce qu'on appelle prendre le pivot, se décaler en coup droit. Oui. Pour jouer à la place. On finit son tournée autour de son frère. Ici, on a fait ça un pivot. Voilà. Donc, l'objectif, c'est ça. Voilà. Donc, lui, c'est ce qu'il a travaillé. C'est pour ça qu'il a vachement progressé ces dernières années. Parce qu'il a devenu beaucoup plus solideur. Regarde le couloir, il m'a toujours eu. Il a été longtemps 80, 70, 80 mondiales. Et depuis un an et demi, voilà, il est passé. Il est monté au fur et à mesure 60. Là, il était 38. Là, il va passer à peu près à la 25ème place. 25ème place mondiale. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup. Son tournée a encore passé un petit cap. Mais la grosse progression qu'il a eue, c'est son point envers. D'accord. Ce qui lui a permis de passer un cap, d'être plus solide et d'avoir confiance un peu dans son joueur. C'est un entraîneur chinois, bien sûr. Qui travaille avec l'équipe de France. Exactement, depuis trois ans et demi. Et on dit qu'il a une approche quasi scientifique. Oui, il a une approche. En fait, il a apporté la méthodologie un peu chinoise, adaptée un peu à la France. Et on a beaucoup plus travaillé sur la globalité, entre guillemets, sur la progression générale. Sans se soucier trop au début des compétitions. Souvent, on essaye d'adapter peut-être un peu trop. Il y a tellement de compètes comme j'expliquais. Si à chaque fois qu'il y a une compète, on essaye d'adapter, de faire un peu moins, de changer. On n'a jamais le temps de travailler en profondeur, entre guillemets. D'accord. Donc, on est parti vachement plus sur ce travail en profondeur. Et comment ça se passe concrètement ? C'est un peu long terme et ça commence concrètement. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, Manu avait un match. Ou même Quentin qui jouait hier. Ils sont revenus de l'avion hier. Ils sont là aujourd'hui. Avant, on les aurait peut-être dit, bah, reposez-vous. Voilà. Non, c'est pas très grave. Mais ils ont encore un match mardi. Le matin des matchs, des fois, on s'entraîne aussi. Mais vraiment, l'objectif, c'est qu'au niveau global de tous les joueurs, ça monte, ça monte. Donc, il faut prendre un peu de risques. Il faut répéter ses gammes le plus souvent possible. Et puis, alors, il nous a apporté aussi la culture asiatique. Qui est pour nous la culture du corps. Ils s'occupent beaucoup de leur corps. Enfin, pas dans le sens à côté, mais dans le kink. L'utilisation de tout le corps. Comment finir le geste. Comment revenir plus près. En France, on a plus une approche seulement de la main. Voilà, de la technique du bras. Les Chinois, les Asiatiques en général, c'est vraiment la globalité. C'est de passer l'approche scientifique. Passer le poids du corps. Sentir. Revenir après pour le coup suivant. C'est surtout jouer pour pouvoir jouer le coup suivant. Alors qu'en France, on était beaucoup plus sur le coup. Là, c'est bien. Mais le problème, c'est que si ça ne revient. Le corps, il n'a pas suivi. La coordination, il n'a pas suivi. Tu ne peux pas revenir. D'accord. Donc, l'approche physique, justement. Physique et surtout globalité. La coordination. L'approche scientifique. C'est ça. Globalité de tout le corps. De l'utilisation du corps. Du retour du corps pour jouer le coup suivant, etc. Que tout s'embrique, simplement, efficacement. Et ça, il y a des exercices spécifiques pour avoir là. Des exercices d'équilibre. Ça, c'est avec la préparation physique. Et après, on fait ce qu'on appelle beaucoup, alors tous les soirs, là, vous ne le verrez pas malheureusement, du panier de balle. Donc, on a un gros panier. Un coach qui distribue. Et des joueurs qui travaillent à deux ou à trois. On travaille avec des joueurs sur des trucs spécifiques de répétition. où là, il n'y a pas l'objectif, vous voyez, d'enchaîner, de remettre. On a du mal à tout faire. On se concentrer à mettre la balle, à travailler. Alors qu'au panier, c'est vraiment, voilà, on travaille ça. La coordination, le retour. Et le matin, dans les séances, ils essayent de mettre ça en place. Dans tous les exercices qu'on fait avec eux. Donc, répétez un bon geste, quoi. Ouais, pas forcément bon, mais voilà. Un bon geste. Voilà. Globalité, en fait. Pas juste la main, pas juste le bras. Vraiment, la globalité du corps. Replacez le corps. Replacez la jambe. Le travail des appuis des pieds, comme on peut voir sur les petits jeunes. Voilà, hop, hop, ça finit. Voilà, hop, ça rebondit. Voilà, c'est ça qu'on essaie vraiment. On met vraiment beaucoup là-dessus maintenant. Ça va à combien, la balle ? Elle peut aller jusqu'à 110 km heure. Et ça laisse, en fait, entre le temps où ils jouent la balle et le temps où ça arrive, ça va plus vite qu'un climat d'œil, par exemple. C'est ce qu'ils ont calculé. Donc, vous voyez, le réflexe, le truc, la coordination, être capable. Voilà, c'est pas facile. Ça donne pas l'impression, mais quand on écoute ça, on se rend compte que c'est vraiment pas possible. Et t'as parlé de réflexe. Justement, on nous a dit qu'en fait, on pense que c'est du réflexe, tellement on fait vite. Mais en fait, non. C'est de la répétition aussi. C'est de la sensée l'œil à force de travailler. À force de travailler. Ils s'adaptent vraiment. De l'anticipation. De l'anticipation. Par rapport à la balle qu'on a envoyée, il y a des chances que... Voilà, comme au tennis. Et là, ils ont plus le temps. Et on anticipe par rapport à ce qu'on fait comme effet, ce qu'on met dans la balle. C'est automatique. C'est pour ça qu'on travaille des balles, des gammes comme ça. Pour que ça soit automatique. Parce que si on prend le temps de réfléchir, c'est foutu. Si on se dit, tiens, je vais la mettre là, ça va peut-être venir là. La balle est déjà passée. Donc, il faut que ça devienne un peu... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de répétition. C'est pour que ça devienne automatique, les enchaînements. Sinon, on s'en sort pas, ça va trop vite. Pour moi, c'était important de revenir dans ma maison. Parce que c'est là où je me suis formé. C'est là où j'ai 12 ans. Où j'ai beaucoup appris. Et c'est super de revenir ici. Et voilà, c'est mon lieu de vie. C'est mon cœur, c'est mes poumons ici. Et tu t'entraînes à peu près tout le temps pareil ? Ou tu as une préparation spécifique sur chaque championnat ? Non, je prépare pareil. Peut-être un petit peu plus avant les grands championnats. Mais non, je ne change pas ma routine. C'est toujours un petit peu les mêmes choses que je fais. Essayer de garder le même quotidien. De temps en temps, d'essayer d'en mettre un peu plus. Mais bon, c'est pas toujours ma capacité première. Donc j'essaye un petit peu de gérer au milieu tout ça. De faire un bon mixte. Et là, les championnats d'Europe, ils sont joués quand même sur le coup droit. Il me semblerait, ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, c'est que Simon, tu as réussi à faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer ton verre. Et comment est-ce qu'on... Parce que lui aussi te connaît hyper bien. Comment est-ce que tu as réussi à le surprendre ? Après, oui, c'est des anticipations. C'est essayer de donner de fausses informations à l'adversaire. J'ai essayé au maximum de brouiller les pistes et de changer quelques trucs. Et puis de prendre beaucoup de risques. Le risque à payer, là, des fois ça ne paye pas. Mais là, le risque à payer. Et d'essayer à chaque fois d'anticiper ce qu'il allait faire. C'est toujours évident. Des fois, quand on se rate, on est à 4 mètres de la balle. Mais voilà, j'ai essayé au maximum d'anticiper et de prendre les risques. Et là, ça va fonctionner aussi. C'est génial. Après, ça rate une fois marcher aussi. Et ça va marcher. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est bien. Mais voilà, il faut aussi dire aussi que... Il y a des fois aussi où ça ne marche pas. Et il y a de très très bons moments pour beaucoup de moments de galère. Et là, je suis vraiment super heureux de partager ça avec les gens que j'apprécie. Et toi, donc ton point fort et le service aussi ? Et là, ça va être le travail du service ? Oui, ça va être le travail du service maintenant. C'est quelque chose qui est très important. C'est une partie très importante pour moi dans l'entraînement. J'arrive à être le plus concentré possible sur les 10 minutes de service que j'ai. Et ensuite, aussi en retour, la même chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent service-retour. Deux services, deux retours. C'est le principal de chez nous. C'est service remise première balle. C'est à travailler. Et quand on a... J'imagine que t'as plus... Est-ce que t'as plus... Est-ce que t'as un service ? Je ne veux pas avoir un service. Est-ce que t'as plusieurs services ? Un service botte secrète que tu sors quand on va part. Comment ça se passe ? J'ai souvent le même service. C'est vrai que je varie pas mal les effets. Surtout les placements. Je peux varier à quelques centimètres près. C'est ce qui fait ma force. Parce qu'en gamme de service, j'en ai pas énormément. J'ai un service long, des services courts. Mais j'en ai pas beaucoup. Comparé à certains vaux de joueurs qui ont une plus grosse palette. J'essaye, derrière ces services-là, de savoir exactement où va revenir la balle. Normalement, je sais à peu près régulièrement où va revenir la balle. Pour pouvoir anticiper les joues en premier coup. Un premier coup difficile pour l'adversaire. Et essayer de trouver la droite. Et ton but, c'est qu'il joue sur ton couloir. Le plus possible ? Ou bien t'as des schémas de jeu ? J'ai des schémas de jeu déjà qui sont très définis dans ma tête. Je sais que dans toute la partie revers, pivot. C'est-à-dire que quand on tourne autour du revers. C'est une partie que j'apprécie beaucoup aussi. Et voilà. C'est vrai que quand on va me chercher plein couloir. Des fois, c'est pas toujours évident. Mais j'arrive maintenant un peu plus à anticiper. Et à garder une fois par contre aussi mon revers. Parce que tout en couloir, c'est pas possible. Et je profite une fois de garder mon revers. Pour aussi brouiller encore une fois les pistes. Et échanger des fois les schémas de jeu. Et là, tu vas travailler le service. Donc, c'est une répétition de gamme principalement. Tu as des nouveaux effets ? J'essaie d'améliorer quelques petits trucs. Mais là, comme on est en grosse période de compétition. C'est pas toujours évident. J'attends d'avoir une plus grosse zone de travail. Pour améliorer certaines choses. Là, on est plus dans la conservation. Dans la répétition de ce qui est déjà réglé. D'accord. On va te laisser peut-être y aller. Merci. Il y a deux choses qui rentrent en compte au service. C'est un, l'effet. Et deux, la trajectoire. Et également la vitesse. Donc, ça a toujours de pair la trajectoire à la vitesse. Plus la trajectoire est haute. Donc, la balle rebondit. Il va y avoir moins de vitesse. Donc, s'il y a de la vitesse avec une bonne trajectoire. Ça veut dire que le service est effusant. Et donc, ensuite, c'est la qualité, lui, au niveau de l'effet qu'il va mettre et de la variation. Qui fait que l'alliance des deux est assez dure à lire en termes d'effet pour son adversaire. Et comme ça va très très vite, on n'a pas beaucoup de temps pour prendre l'information, régler techniquement une réponse au service. Et du coup, la remise de son adversaire est souvent d'une qualité moyenne. Et comme il a un coup droit de mulet, ça fait très très mal derrière. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, au tennis, on dit que les deux coups importants, c'est le service et le coup droit, les gros joueurs. Et en fait, le ping-pong... C'est un peu la même spécificité. C'est un sport duel de raquettes. Sauf que le terrain est plus grand. Donc, on a forcément un peu plus de temps au tennis pour prendre la formation. Mais quand on a des gros gros serveurs, on se rend compte que ça vient très vite. Et donc, il faut pouvoir anticiper. Et si on a une balle qui traîne un petit peu, tout de suite, prendre le coup droit pour abréger l'échange. Donc là, c'est un peu la même chose. Beaucoup de nos joueurs, on leur demande d'être très performants sur service et première balle. C'est-à-dire service et première attaque pour finir le point, le point possible. Et un joueur comme Manu, qui a un gros serveur, ça fait 12 ans qu'il s'entraîne ici. J'imagine qu'il disait qu'il a un but qui n'a pas eu de compétition et qu'il n'a pas changé son geste parce qu'il répète. Un service, le tennis de table, ça se travaille comme on le choisit en fonction ? Non, mais on fait des ateliers. Donc, par exemple, tous les matins, on fait des séquences de 20, 20, 30 minutes ou l'après-midi de service tout seul. L'athlète se met sur une table avec un gros panier de balles. Et puis, il sert donc le service court, le service lent. Et puis après, on travaille les effets, les trajectoires pour vraiment bien stabiliser. C'est un coup technique hyper important qu'on travaille au quotidien. D'accord. Donc, en fait, le tennis de table, pour ceux qui penseraient que ça serait un sport pas forcément physique. En fait, c'est des répétitions. Vous n'arrêtez pas de vous entraîner. Non, c'est ça. On est un des sports, je pense, à l'INSEC qui s'entraîne le plus avec la gym. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'heures dans la salle, beaucoup de répétitions pour que ça devienne automatique. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Il faut répéter et encore répéter les gammes, les phases de jeu, les pieds, la vision. Tout ça, si on s'arrête, comme ça va extrêmement vite, on perd rapidement. Et une fraction de seconde fait que rapidement, on est plus de vitesse. Mais le but, c'est d'avoir aussi un gros verre ? Non, il ne l'aura jamais. Il ne l'aura jamais, c'est définitif. On ne peut pas tout bien faire. Toi, tu fais tout bien ? Non, je ne fais pas grand chose de bien. Mais il y a quand même une échelle. Il y a des choses que tu fais moins bien ou un peu mieux que le reste. Lui, c'est pareil. Comme lui, il a un super pouvoir qui est sans coup droit, forcément, l'habileté en termes de revers est moyenne. C'est pour ça qu'il travaille beaucoup sans coup droit, pour que ça devienne le meilleur coup droit au monde. Et forcément, on travaille des lacunes lorsqu'on le peut, sur des phases, encore une fois, de technique, de panier de balle, où là, on travaille exclusivement le revers, les sensations. Et si lui, il rentre deux revers par sept, déjà, au lieu de jouer 30 mondial, il joue 15. D'accord. C'est son joueur de revers ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'une fois que tu as un adversaire qui arrive à le museler tactiquement, qui l'empêche de développer son jeu avec son coup droit, c'est à ce moment-là que tout le travail qu'il aura fait avec son revers, peut rentrer en ligne de compte pour répondre tactiquement à une problématique et faire renverser la situation. Donc non, non, forcément, on travaille leurs verts, mais c'est pour qu'ils soient moins mauvais. Et alors, j'ai une question. Vous avez fait venir Anne. Oui. C'est bien. Parce que si on se dit la vérité, les Chinois sont les meilleurs domaines. Techniquement, oui. Mais aujourd'hui, s'ils se dominent... Ah ben, clairement. Déjà, on vient de s'enterrir l'Europe. Ça faisait 40 ans qu'on ne l'avait pas fait. Donc petit à petit, je pense qu'on a eu la chance de le vivre. Les derniers qui l'ont vécu, c'est il y a 40 ans. Donc je pense qu'on fait du travail au quotidien aujourd'hui pour vivre le jour où on dominera les Chinois, comme l'a fait Jean-Philippe Gassien en devenant champion du monde. Oui, mais à l'époque de Gassien, Chila, il y avait le Suédois aussi. Valner. On va dire que la Chine était dans une phase un petit peu plus délicate. Il y avait des Japonais et des Coréens. Bien sûr, mais il y avait des Chinois aussi. Mais l'Europe avait pris le pas sur l'Asie. Et c'est fait que quand ils ont eu les JO de Pékin, ils ont... Non, directement. Dès qu'ils ont perdu les Jeux Olympiques de 92, ils ont rectifié. Oui, parce que c'était Sèvres... Non, Gassien contre Valner. Et depuis 92, il y a eu, sur les Olympiades qu'on se vit, juste un seul Coréen qui s'est engouffré dans une brèche et qui a gagné depuis, c'est une écrasante domination des Chinois sur les compétitions de référence championnats du monde et des JO. Mais voilà, là, on connaît la marche à suivre. On sait ce qui peut nous permettre de nous rapprocher dans un premier temps de l'Asie pour ensuite avoir un potentiel d'athlète avec les qualités nécessaires pour, dans 5 ans, dans 10 ans, pouvoir arriver à aller battre sur un championnat du monde ou sur... Je vous en applique. Oui, je vous en applique. Emmanuel, il était... Bon, il est encore dans le truc, mais je le sens focus. Mais vraiment. J'ai l'impression que ça l'a vachement... Il est refait. Je te fuis. Tu étais champion d'Europe. Lui était toujours... Le deuxième rideau, on va dire. Il n'a jamais été leader d'une catégorie, même en jeune, même si junior, il faisait partie du numéro 1 au numéro 2, mais sur le plan européen, il n'était pas dans les 4. Il n'a jamais gagné de titres individuels sur le plan international. Donc voilà, derrière, il y a eu des jeunes générations qui sont arrivées avec des titres junior, Simon, Quentin, Tristan, qui sont potentiellement du même niveau. Bon, Simon, au niveau de la hiérarchie, mais c'est un pool de joueurs potentiellement du même niveau. Mais Tana, qui sont nés et élevés pour gagner depuis des titres, depuis tout petit. Lui, c'est vrai que sur une compétition de référence comme ça, il est sorti du chapeau. C'est toute la beauté de l'exploit qu'il vient de réaliser. et la fraîcheur qu'il a fallu pour justement se retrouver dans une finale. Et il a gagné. Parce qu'une fois que tu arrives en finale, l'enjeu te rattrape. Et là, il a été vraiment très fort. Il était quand même souvent placé ? Pas toujours vainqueur ? Non, jamais placé. Sur le plan international, jamais. Ça ne lui est jamais arrivé. Alors, il a très bien joué en par équipe. Il a fait des championnats d'Europe, des Jeux Européens à Bakou, les derniers championnats du monde. Extraordinaire. Où c'est clairement notre leader. Clairement. Donc sur le plan des résultats, il a battu plusieurs fois des joueurs du top 10 mondial, à répétition, comme Oucharov, comme Samsonov, comme Boll. Il les a tous battus. Pourtant, lui, il était 60 mondial. Donc il battait des mecs dans le top 15, top 10 mondial. Donc il y avait un écart impressionnant. Ça fait deux ans déjà qu'il commence à le produire en par équipe, en 3-7 gagnant. Donc on sentait que ça commençait à prendre, une prise de conscience. Après, il fallait travailler pour que ça devienne sur le tournoi individuel. Ce qu'il a fait directement sur le tournoi olympique, de qualification olympique. Où il s'est qualifié directement. Où il a battu tout le monde. Il a fait des perfs de niveau mondial dans le top 20, etc. Où là, directement, encore une fois, il a franchi un cap. Il est rentré dans le top 30, 38 mondial. Donc voilà, c'était une belle, belle progression. Les Jeux, un coup d'arrêt, voilà. Tension, tournoi par équipe, simple. Effectivement, il a un petit peu déjoué. Il est un peu passé à travers. Mais maintenant, encore une fois, c'était ses premiers Jeux olympiques. Et donc, que dire de son championnat d'Europe ? Je pense qu'il est arrivé dans les meilleures conditions. Il ne le savait pas encore, mais dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Pas trop de tension. De retour des Jeux un petit peu douloureux. Avoir envie de souffler petit à petit. Avec l'exigence aussi de ses coéquipiers qui tirent vers le haut avec Simon, avec Tristan, avec tous les autres. Et bien, on s'est rendu compte que tout a fonctionné. Il a réussi à battre tout le monde pour arriver à être champion d'Europe. C'est vraiment très, très impressionnant. En tout cas, on le sent maintenant déterminé. Est-ce qu'il pourrait avoir un moment de décomposition ? Ça vient d'arriver ? D'où encore ? Il sent qu'il est... Mais en fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il a tout de suite le quotidien du club où tu es professionnel avec du championnat 3, des ligues de champions. S'il avait pu, même sur le plan fédéral, si on avait pu le mettre sur une chaise et le montrer un petit peu au monde entier, en disant, voilà, c'est notre nouveau champion d'Europe, on l'aurait fait. Ça aurait été une super promotion pour le ping. Mais le quotidien fait que des obligations. Lundi prochain, on repart en Équipe de France avec, mardi, un match de Ligue européenne. Voilà, la semaine dernière, c'était le club avec la Ligue des champions. On est toujours en mouvement. Il y a des compétitions tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc, tu n'as pas le temps de savourer, mais en même temps, quand tu n'es pas bien, ça te donne la possibilité de te refaire parce que tu as toujours un objectif, tu as toujours un autre environnement. C'est l'environnement du club, c'est l'environnement international, c'est l'environnement Équipe de France. Donc, tout ça permet aussi de se construire de façon très solide et d'avoir plusieurs facettes. Tu as un qui est très bon en club, très bon par équipe, comme lui l'était. Maintenant, il a montré qu'il était aussi très bon en individuel. Et donc, tu te construis comme ça, au gré des différentes planètes, le club, l'équipe de France individuelle par équipe. Et ça, ça construit les joueurs. Comme toi, tu fais tout mal. Lui, il ne faisait pas tout bien. Il était meilleur par équipe, mais à force de travail, il est devenu champion d'Europe individuel. Deux, trois trucs que je ne vois pas complètement. J'ai compris l'idée. Dernière question. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont franches loin de la table ? C'est vraiment des styles de jeu ? Chacun à son prix ? Style de jeu, morphologie. Donc ça, c'est important. Quand on est grand, on est moins explosif, moins vite. Donc il faut se reculer légèrement en plus. Par contre, il faut toujours être plutôt près de la table. Parce que tu domines, tu prends de vitesse, tu marches un petit peu sur ton adversaire. Si tu recules, forcément les trajectoires sont plus faciles à lire. Et ça devient plus facile pour ton adversaire. Donc voilà, ça dépend, comme tu le dis, des styles de jeu, des morphologies surtout. Et encore une dernière question. Deuxième dernière question. Le matériel. Est-ce que c'est vraiment l'avant-dernière ? Non mais c'est vraiment l'avant-dernière. Le matériel. Si, je suis en train de travailler là. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, c'est ça. Le matériel, quelle est l'importance ? Le revêtement, en fait, il y a plusieurs revêtements et plusieurs qualités de revêtements. Sachant que tout se ressemble plus ou moins ici. La plupart jouent avec des revêtements qui se ressemblent. Sauf qu'il y a des sponsors différents. Donc sur chaque sponsor, tu as une petite spécificité. Il y en a qui sont très très bien, très très bonnes. Tu en as d'autres où les revêtements sont un petit peu plus moyens. Mais bon, tu as moyen quand même dans le panel de revêtements que le sponsor te donne de trouver ton bonheur. Donc après, ça dépend de ton équipementier. Et ça, ça arrive généralement quand tu es tout petit. Dès que tu commences à faire des résultats sur le camp national, tu es suivi par un équipementier. Et puis généralement, tu restes jusqu'à temps que tu sois senior ou champion d'Europe, ou t'es courtisé, etc. D'accord. Mais est-ce qu'on voyait Benjamin qui a déduit des picots ? Effectivement, c'est le seul joueur ici dans le Pôle France qui joue avec un picot. Donc ça, ça se perd aussi. Il y a de moins en moins. Comme les Chinois qui jouaient avec la Pris Chinoise. Les Chinois, maintenant chez eux, quasiment plus. Tous ceux qui sont en équipe nationale maintenant, sur cinq, tu n'en as plus qu'un. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Parce qu'ils se sont rendus compte que nous, avec le nouveau règlement, la nouvelle balle, les nouveaux revêtements, on se rend compte qu'avec la prise chinoise, tu as moins de puissance qu'avec la prise, on va dire, européenne. Donc tout ça, ils revoient tout leur système de formation. On ne voit plus les raquettes aussi, la violon. Oui, parce que c'était aussi des prises chinoises. Damien Eloua a aussi joué avec la raquette violence. C'était un petit effet de mode. Voilà, un petit coup. Mais ça n'a jamais bien pris ça. Il n'y a que Damien qui a bien joué avec. On va te laisser travailler. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501